Bonjour Mélanie, je suis contente de te recevoir, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation, je voulais avoir ton retour de témoignage par rapport à l'accompagnement que je t'avais proposé, alors avant tout je voulais que tu te présentes, parce que l'on ne te connaît peut-être pas encore forcément, mais tu es bien présente sur le net, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Hello, hello, donc moi c'est Mélanie, donc je suis, je suis toujours la question, je suis investisseuse, je suis aussi salariée, et puis je suis aussi, je fais des prestations de service en tant que community manager, voilà mon activité en gros. D'accord, ok, et quand tu dis que tu es salariée, tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, en fait je travaille dans une boulangerie en 35 heures, l'idée c'était d'avoir ce job, on va dire alimentaire, pour me permettre d'avoir du temps pour développer tous mes projets perso et pro que j'ai à côté, voilà, chose que je ne pouvais pas faire dans mon ancien job où j'étais cadre, voilà. Et hyper prenant, avec des journées bien, bien. Exactement. D'accord, le sésame, le sésame CDI qui est un... Voilà, c'est ça, l'idée c'est aussi de conserver un CDI pour pouvoir continuer l'immobilier, bien sûr. Bon, ok. Alors du coup, qu'est-ce qui a fait que tu me demandes de t'accompagner et sur quoi du coup ? Ouais, alors en fait, disons que c'est tout simple si tu veux, j'adore communiquer, j'aime bien être sur les réseaux sociaux et plusieurs fois, et toi notamment, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit mais pourquoi tu ne fais pas quelque chose sur les réseaux sociaux parce que tu es douée là-dedans, etc. C'est vrai que parfois tu fais des choses, tu ne t'en rends pas forcément compte et c'est les gens qui disent mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Puis tu commences à y réfléchir et tu te dis bon, ben ouais, c'est une bonne idée, pourquoi pas ? Et en fait, tu n'étais pas la première à me le dire, de faire quelque chose et de travailler sur le domaine des réseaux sociaux, de la communication. Et du coup, j'ai commencé à y réfléchir plus sérieusement et je me suis dit bon, ben il faut quand même que je me fasse accompagner parce que les réseaux sociaux, je les pratique mais on va dire à titre perso, je partage beaucoup sur mon compte Independent Woman Mindset mais je ne le pas professionnellement, on va dire. Donc, je savais que toi, tu avais cette expertise en fait des réseaux sociaux pro, on va dire, notamment sur le community management et je me suis dit, ben me faire accompagner par une personne qui a déjà fait ce chemin-là, ce sera le top quoi. Donc, voilà pourquoi je t'ai contactée et voilà. Et l'objectif, c'était quoi du coup ? Qui est toujours le même d'ailleurs, qu'est-ce que avec cette prestation, donc tu deviens, tu veux devenir, enfin tu es devenue maintenant parce qu'on va en parler, community manager, mais c'est pour quelle finalité ? Voilà, donc l'objectif d'être, enfin de venir, enfin de t'avoir contactée, tu veux dire pourquoi je t'ai contactée ? Parce que, parce que je, en fait j'avais des peurs, clairement si on peut en parler. Peut-être la peur de vendre un produit que moi je propose. Voilà, ça ne me dérange pas de promouvoir quelque chose, un produit, si vraiment j'y crois mais que ce ne soit pas moi qui l'ai fait, c'est con, c'est complètement con, mais de vendre quelque chose que moi j'ai fait, je ne me sentais pas toute seule de le faire et il me fallait, je ne sais pas, être rassurée par quelqu'un peut-être qui a déjà fait le chemin. En fait, c'est de l'ordre de se mettre à son compte quoi, grosso modo aussi. Ah ouais, ouais, mais grave, ben oui, quand tu as toujours été salariée, moi j'ai zéro personne dans mon entourage, enfin je veux dire ma famille, j'ai personne qui est entrepreneur en fait. Donc, c'est vraiment nouveau pour moi, je découvre ce monde, voilà, comment faire pour vendre un produit, pour créer ton offre, comment faire pour être crédible parce que quand tu démarres, tu as zéro crédibilité à part effectivement montrer ton propre compte Instagram mais sinon, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te fasse confiance dès le début. Donc, toutes ces peurs-là, ça me bloquait pour avancer et grâce à toi, j'ai eu mon premier client. Donc, c'est quand même super cool. Super. Donc, tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu fais actuellement ? Ouais. Donc, globalement, je gère les réseaux sociaux de la boulangerie dans laquelle je travaille. Voilà, c'était une belle opportunité pour moi puisqu'ils n'avaient pas trop de communication sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pris, on va dire, l'opportunité de discuter avec eux pour proposer une prestation de service sur la gestion du compte Instagram et Facebook, du coup. Donc, mon boulot, c'est de créer les visuels pour la boîte et de communiquer tous les jours après en fonction des différentes offres mais assez souvent pour pouvoir promouvoir leurs produits en fait et leurs offres. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu arrives à te dégager un revenu maintenant ? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Je me dégage du coup un revenu complémentaire et l'idée, c'est demain de pouvoir en vivre complètement. En plus de l'immobilier, en plus d'autres revenus, bien sûr. Mais ouais, c'est l'objectif d'augmenter un petit peu cette part de revenu alternatif. Ouais. Surtout, ce que tu me disais en offre avant, c'est que c'est un travail finalement où tu te dis par rapport à un boulot de salarié. Là, en étant entrepreneuse, si on s'y prend bien évidemment, c'est de travailler finalement peu, mais bien en fait et tu arrives à faire toute une semaine de travail mais en étant focus sur je ne sais pas combien de temps en fait tu mets en fait pour gérer. C'est intéressant ta question parce que j'ai à cœur en fait dans tous les revenus alternatifs que je veux développer à partir de maintenant, de faire attention vraiment aux ratios temps passés par rapport aux revenus que tu génères parce que chose qui est compliquée à faire quand tu es salarié, quand tu es cadre, je veux dire, tu as un forfait heure, mais si tu ramènes à l'heure, enfin un forfait heure, un forfait je veux dire journée, mais si tu ramènes à l'heure, il vaut mieux pas le faire parce que tu pleures en fait. Mais du coup, j'ai découvert ça avec l'immobilier. Quand tu fais de l'immobilier et que tu te rends compte que le temps que tu passes à gérer, pour ma part c'est des colocs, le temps que tu passes à gérer tes colocs par rapport à ce que ça te rapporte, c'est juste dingue, tu vois. Et je me suis dit mais il faut vraiment que je me trouve une activité de ce type-là. Et le community management, c'est exactement ça. C'est tu peux vraiment optimiser ton temps de travail par rapport aux revenus que tu dégages. Du coup, tu as vite fait de réfléchir et de te dire bon, il faut travailler là-dessus. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis on a des outils en fait qui permettent aussi de faciliter tout ça. Enfin, c'est... Voilà. En fait, c'est ce que j'ai coutume à dire. Moi, je connais beaucoup de freelance mais qui s'enferment quand même par contre dans des grandes journées de boulot, ça c'est clair. Et puis il y en a d'autres qui arrivent à comprendre en fait, qui ont peut-être assimilé avant les autres la semaine de 4 heures finalement. C'est ça en fait le concept. C'est ça. Et de se dire voilà, comment je peux en faire gagner plus en en faisant le moins possible. Mais c'est exactement ça. Mais moi, la semaine de 4 heures, c'est mon objectif de vie. Mon objectif, c'est de bosser que les matins parce que je suis vachement efficace le matin. Et après, l'après-midi, de profiter et de faire vraiment toutes les activités que tu as envie de faire. Chose que j'essaye de faire dès aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif. C'est d'optimiser ton temps max. Ok. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment je t'ai accompagnée déjà de manière générale ? Comment ça s'est passé ? Alors, déjà, je pense qu'on a fait une première séance pour comprendre un petit peu moi ce que je voulais et comment tu pouvais m'aider. On va dire si on peut appeler ça une séance découverte. Et ensuite, on a vraiment posé un plan d'action. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que pour moi qui suis, on va dire, appartenant à la catégorie des multipotentiels, si on peut dire ça. Des slasheuses. En fait, voilà, des slasheuses. C'est hyper compliqué pour moi d'être focus sur un projet parce que je suis capable de voir plein d'opportunités en même temps et finalement de tout faire et d'avoir du mal à focusser. Donc, toi, tu m'as vachement aidée à focusser. Tu m'as dit, bon, le plan d'action pour commencer à créer ta prestation de service, c'est déjà premièrement faire un audit. Voilà, concrètement. Donc, tu m'as accompagnée à créer cet audit pour la boîte. Tu m'as formée à le faire. Donc, voilà, tout simplement avec un échelonnage. Bon, ben, pour la prochaine fois, on se fait… Tu me prépares un audit, on le corrige. La fois d'après, tu me le représentes. Voilà, c'est un accompagnement. C'est presque scolaire, mais franchement, c'est ce qu'il me fallait, tu vois, pour pouvoir avancer. Et après, tu m'as accompagnée vraiment jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu m'as dit, bon, bon, on va faire ensuite, après qu'une fois que ton audit est prêt, etc., tu vas aller le présenter à ta boîte. Et une fois que cette présentation est faite, je t'ai eu au téléphone, on a échangé. Est-ce que tu as parlé de ça ? Est-ce que tu as parlé de ça ? Etc. Puis après, on a attendu la réponse et tu m'as même, voilà, encore accompagnée après. C'est ça qui est super cool. C'est que tu m'as même pas dit, bon, ben, démerde-toi et puis ça y est, j'ai fait mon taf. Non, puis je veux savoir la suite. Attention, ce qu'on s'est dit tout à l'heure avant, l'interview, c'est que… Voilà. Je veux que tu te trouves d'autres clients, ça, c'est clair. Voilà, je pense que Christelle, t'aimes beaucoup les gens aussi. Donc, c'est vraiment une force chez toi, c'est que tu t'intéresses vraiment à qui est la personne en face de toi et t'arrives, je pense, vite à comprendre les points forts chez une personne et accentuer là-dessus, tu vois. En tout cas, c'est la preuve puisque franchement, toute seule, j'aurais pas senti ça aussi vite. J'aurais mis deux plombs. Je me serais dit, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va pas ? Est-ce que je présente ? Est-ce que c'est nul ? Est-ce que… Est-ce pas parce que grosso modo, on a commencé quand c'était fin janvier, je crois. Et là, t'as commencé, t'as prestat… Il y a un mois. Il y a un mois, donc en mars. Donc grosso modo, en l'espace de… Ouais, deux mois, c'est vu. Pur y mars, ouais, deux mois. Ouais. Deux mois, donc c'est hyper rapide quand même. Hyper rapide. Et sachant que c'était les débuts, je veux dire, il y a des fortes chances que maintenant, ça s'enclenche assez rapidement pour d'autres contrats, quoi. Les débuts sont toujours les plus longs et compliqués, mais ça peut vite s'enchaîner, quoi. Ouais, exactement. Donc moi, je suis super contente de ton accompagnement. Je recommande. Bah écoute, tant mieux. En fait, tu l'as dit, c'est que j'aime tellement les gens, en fait, que quand tu m'as dit que c'était bon, que c'était OK pour toi, mais j'étais tellement heureuse, en fait. C'était pour la récompense, quoi. Je me suis dit, OK, bah, top. C'est mission accomplie, quoi. Si j'ai pu aider Mélanie, c'est top. Ouais, c'est vraiment cool, ouais. Bon, bah écoute, merci pour tous ces partages. Donc, du coup, je voulais en profiler quand même pour faire la promo de Mélanie parce que moi, j'avais effectivement décelé dès le départ, en fait, qu'elle avait des points forts, mais de dingue. Même avant que tu deviennes youtubeuse, j'avais vu, enfin, je vois des fois un peu vite, un peu loin, pas vite, mais loin, alors que la personne n'est pas forcément encore tout de suite prête. Mais toi, j'avais vu déjà que tu avais des talents au niveau visuel. Ensuite, tu t'es vite lancée finalement dans les vidéos. Pareil, au niveau montage et autres, mais tu peux… Je sais que tu passes… En tout cas, tu as dû passer beaucoup de temps au départ, mais maintenant, le résultat est là parce que tu as vraiment des… On va dire des doigts d'or, quoi. C'est… Non, mais tu as vu les personnes qui vont t'embaucher, enfin, tes futurs clients et c'est que du bonus, en fait, de t'avoir. Et du coup, c'est vrai que je… Enfin, voilà, j'ai vraiment envie que tu trouves d'autres clients, mais ça, je ne me fais aucun souci pour toi. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que… Voilà, on repose encore un petit peu ce que tu fais, ce que tu peux proposer à des personnes, quelles sont les personnes qui peuvent te contacter et comment te contacter aussi. Oui. Alors, écoutez, pour me contacter, c'est tout bête, soit par téléphone, soit par mail, soit sur mes réseaux sociaux directement. Voilà, mon réseau social fétiche, c'est mon compte Instagram, Independent Women Mindset. Voilà, je partage un peu mon quotidien. Donc, vous pouvez me contacter tout simplement comme ça. Après, donc, en termes d'offres, pour l'instant, je suis sur une offre en termes de gestion de réseaux sociaux sur les réseaux sociaux principaux qui sont Instagram et Facebook. Voilà, YouTube, j'expérimente moi-même. Ouais, mais enfin, tes vidéos sont déjà top. Franchement, rien n'importe en mienne, quoi. Alors là… Voilà, donc j'expérimente et puis demain, peut-être que pourquoi pas proposer une prestat là-dessus, mais dans un premier temps, je préfère expérimenter toute seule et puis après, on verra. Mais voilà ce que je peux faire. Et puis après, il faut en discuter directement avec le client. Ça marche. Ok, ben écoute, je mettrai du coup les liens pour toutes les personnes qui sont intéressées. En tout cas, allez-y. Moi, je cautionne à fond. Ouais, c'est gentil. Merci Christelle. Eh ben écoute, merci à toi et puis à bientôt. Allez, salut, salut.